On attendait des noms et des montants, mais il n'en a rien été. Ce matin, le bureau du CIVADEC n'a laissé filtrer aucune information sur les offres. Seul chiffre annoncé, le nombre de candidats. Ils sont trois à avoir répondu au marché de transport des déchets hors de Corse. Parmi ces trois offres, aucune ne correspond à ce qu'attendaient les élus du CIVADEC. Ils souhaitent des éclaircissements sur plusieurs points juridiques, techniques et financiers. Pour cela, ils ont fait appel au service de l'Etat. Nous avons demandé à la direction de la concurrence des prix et de la répression des fraudes qui étaient présentes de nous accompagner dans l'examen de ces propositions pour savoir si oui ou non elles correspondent aux règles de la concurrence et à nos services ainsi qu'à d'autres techniciens d'expertiser les offres au plan financier pour savoir si effectivement elles sont anormalement élevées ou si elles correspondent réellement à un prix de marché. En clair, il s'agit de vérifier s'il existe une entente illicite entre les transporteurs et si les montants proposés sont corrects. L'expertise devrait durer une dizaine de jours. Une fois les résultats connus, une nouvelle commission d'attribution des appels d'offres sera convoquée. Elle décidera alors de poursuivre ou de déclarer l'appel d'offres infructueux. Si une offre est choisie, une question restera. Qui paye ? Car le CIVADEC est chargé d'appliquer le plan de l'Assemblée de Corse pour le traitement des déchets qui repose sur deux volets. L'investissement d'une part avec la construction de centres de stockage et de centres multifonctions par exemple. D'autre part, le financement du transport des déchets traité hors de Corse. 70 000 tonnes par an. Une solution transitoire pour faire face à la crise. Pour le délégué aux finances du CIVADEC, les communautés de communes qui le composent ne pourront pas assumer seuls le coût de ces mesures. Il ne serait pas normal que tout repousse uniquement sur les épaules et sur les finances des EPCI qui composent notre syndicat. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, et nous allons redemander encore, qu'il y ait une prise en charge de la part de nos partenaires, juste et équitable, des surcoûts que vont entraîner à la fois les investissements importants qu'on nous demande dans le cadre du plan et l'export qu'on nous demande aussi dans le cadre du plan. Du côté de la collectivité de Corse, on attend plus de précisions sur la situation. Et on rappelle que pour le moment, parmi les trois acteurs compétents pour la gestion des déchets, ETA, CIVADEC et collectivité, personne ne s'est engagé à payer l'export, si export il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada